Aujourd'hui, à Logo & Compagnie, je reçois Josée Corbeil de Évoile à 5, nombre d'employés plus d'une centaine, année de fondation 2013, secteur d'activité prête à cuisiner, situé à Vé-Saint-Laurent. Bonne écoute! Bonjour à tous et bonjour à toi, Josée! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi, Karine? Oui, ça va super bien. Je te souhaite la bienvenue au Logo. Ça commence bien, au podcast de Logo & Compagnie propulsé par Promco. C'est le podcast où on parle d'entrepreneuriat, vraiment à l'état pur. Je vais y aller vivre du sujet dès le départ. Je voudrais savoir c'est quoi, Josée, ton rôle dans l'entreprise de Évoile à 5? Mon rôle, je suis cofondatrice avec mon mari Yanni, avec qui j'ai démarré cette belle entreprise il y a presque maintenant 8 ans. Disons que je porte plusieurs chapeaux comme cofondatrice. Définitivement, ça fait partie du rôle. Pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi. Tu as grandi où? Tu viens d'où? C'est quoi ton background? Raconte-moi donc ça un petit peu, par part de ton enfance, s'il faut. Où est-ce que tu as grandi? Oui, je suis née à Deleur-des-Ormeaux. Je suis née dans le quartier de Sunnybrook. J'ai vécu toute ma jeunesse très impliquée dans le sport. Il y avait une piscine publique juste à côté de chez moi. J'ai deux grands frères. Mes parents m'ont élevée dans une famille très modeste. On était très axés sur la santé. À l'époque, mes parents vendaient des suppléments alimentaires naturels. Il faut dire que du pain bléantier, je mange ça depuis très longtemps. Des céréales, pas de couleur, des fruits de plus. Ça ne rentrait pas souvent dans ma maison. Très tôt, j'ai été sensibilisée à la scène alimentation. J'ai grandi dans l'ouest de l'île à Deleur-des-Ormeaux jusqu'à 19 ans. J'étais très impliquée dans le sport, comme j'ai mentionné. À 19 ans, ça m'a amenée à Winnipeg, puisque l'équipe nationale était basée à Winnipeg. L'équipe nationale de? Je suis une joueuse de volleyball. J'ai été très impliquée dans différents sports quand j'étais petite à cause de mes deux grands frères. J'ai joué à la ringuette, j'ai fait du water polo, du plongeon, du soccer. J'ai pratiquement tout fait les sports. J'ai toujours rêvé de participer aux Jeux olympiques. En fait, j'avais ce talent-là en sport. J'aimais vraiment ça. J'étais bonne peu importe le sport que je faisais. Je pense que naturellement, ça m'amenait vers ça. Un jour, j'ai vu les Olympiques à la télévision. Ça m'avait vraiment marquée de voir les émotions, que ce soit positives ou négatives. Autant que je rêvais de ça, d'aller loin dans le sport, mais quand j'ai vu à la télévision ce que ça m'apportait, les sentiments, les sensations que ça donnait aux athlètes, je me disais, je veux vivre ça un jour. J'ai pratiqué plusieurs sports. À un moment donné, entre le volleyball et la ringuette, c'était les deux derniers sports que je pratiquais. Parce qu'évidemment, plus tu vieillis, à un moment donné, tu t'entraînes plus et tu n'as plus vraiment le temps de faire tous les autres sports. Un jour, ma mère m'a dit, Josée, est-ce que tu rêves toujours d'aller aux Jeux olympiques? Je dis, oui, effectivement. Alors, je t'avais, exemple, 19 ans ou 20 ans? Ça, c'était à peu près, il y avait 13, 14, un peu plus. OK, OK, OK. Là, à 14 ans, ma mère m'a dit, oui, tu rêves toujours d'aller aux Jeux olympiques? J'ai dit, oui. Elle dit, bien, ce n'est pas la ringuette que tu vas y aller parce que ce n'est pas un sport olympique. Et même à l'époque, puisque je jouais au hockey aussi, mais le hockey n'était pas un sport olympique féminin encore. Donc, tout ça pour dire que finalement, quand j'ai dû choisir un sport, j'ai choisi le volleyball. Puis, tu sais, j'étais un petit peu naïve parce que le volleyball féminin, je ne s'étais jamais qualifié officiellement pour participer aux Jeux olympiques. Les femmes avaient participé en 76 parce que les Jeux olympiques étaient à Montréal. Donc, on était l'équipe haute. Et en 84, à Los Angeles, parce que, à cause du boycott. Et moi, la petite fille qui lâche la ringuette pour aller aux Jeux olympiques en volleyball, c'était comme, bonne chance, ma petite, les chances que tu te rendes là, c'est quasiment impossible. Mais évidemment, je ne savais pas ça à cette époque-là. Bien oui. Et c'est ça. Donc, ça m'a conduit à Winnipeg. J'ai habité là pendant six ans de temps. J'ai participé aux Jeux olympiques de 96, où, effectivement, le Canada s'est qualifié. À Atlanta, ça. À Atlanta, exactement. Et encore là, je me considère très, très, très chanceuse d'avoir participé parce que, depuis, les femmes ne se sont jamais requalifiées pour participer aux Jeux olympiques. Wow! J'étais la plus jeune joueur, je pense, aussi, de l'équipe nationale, 23 ans, ça se peut-tu? Oui, j'avais 23 ans. J'étais la plus jeune et la seule Québécoise. OK. Oui, oui. Je suis donc très, très chanceuse d'avoir participé. Puis après, donc après 96, je suis allée jouer un an en France. Donc, j'ai habité à Paris, dans une banlieue de Paris, pendant à peu près huit mois. J'ai fait un contrat en France. J'ai adoré ça. J'aurais aimé continuer. Mon entraîneur m'avait offert de revenir au même club. Mais j'avais aussi ce petit truc en moi qui disait, il faut vraiment que tu termines tes études, Josée. Puis, tu es pensé à ta vie, évidemment, après le volet. Tu ne vas pas jouer au volleyball toute ta vie. Alors, j'ai dit non, j'ai refusé. Je suis revenue avec l'équipe nationale. Et là, j'ai mis mes conditions parce qu'à l'époque, avec le volleyball, on n'avait pas le droit d'étudier. On n'avait pas le droit de travailler. On faisait ça à temps plein. Oh, mon Dieu, vraiment? Oui, donc j'ai mis un rond de quatre ans en attente, c'est-à-dire que j'ai arrêté mes études et tout ça. Et quand je suis revenue avec l'équipe nationale, j'ai mis mes conditions parce que j'étais rendue la vétérante. OK. Et j'ai dit, je vais jouer une condition que je puisse étudier en même temps. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé mon bac en même temps que j'ai fait l'équipe nationale. Un bac en quoi? J'ai fait un bac en administration. OK. Et finalement, je suis restée là-bas un peu parce que mon père était pilote d'avion. Et j'ai donc toujours voulu... Quand j'étais plus jeune, j'avais deux trucs. Soit que je voulais être femme d'affaires. Je voulais aller aux Jeux olympiques. Je voulais être femme d'affaires. Puis peut-être travailler pour une compagnie aérienne comme mon papa. OK. Et rendu, c'est à Winnipeg, ils ont commencé un bureau qui était Aéroplan, le programme de voyageurs fréquents. Ah oui? Oui. Donc, j'ai appliqué là. Puis je me suis fait embaucher. Alors, c'est à ce moment-là que là, je ne pouvais plus continuer que le volleyball, c'était trop. Donc, j'ai arrêté le volley. Puis je me suis concentrée sur ma petite carrière chez Air Canada. Et j'ai travaillé là quand même 16 ans. Ça m'a ramenée à Montréal. Tu as dit Aéroplan ou Air Canada? Bien, Aéroplan qui était avec Air Canada. C'était le programme. Oui, c'est ça. À l'époque, on était des employés d'Air Canada. Puis je travaillais, c'est ça, la filière Aéroplan dans le fond. OK. Tu as été là 16 ans, je crois. Ça a été un bon petit coup. Oui, donc 16 ans là-bas, effectivement. Puis c'est ça, je suis revenue, je pense, en 98. Mais une autre chose que j'ai démarrée pendant que j'étais là-bas, c'était en 99, il y avait les Jeux Paname. Et on m'avait demandé d'analyser pour Radio-Canada. À la télévision, le volleyball. C'est de là que ça a parti, l'analyse. J'ai accepté. Puis il faut dire qu'à mon avis, je me suis un peu pétée la gueule les premiers matchs parce que j'étais vraiment pas prête pour ce rôle-là. Mais orgueilleuse comme je suis, je n'ai pas d'orgueilleuse. J'ai pratiqué, je me suis informée, je me suis éduquée. Puis bon, de fil en aiguille, j'ai appris sur le vif, comme on peut dire. J'ai appris aussi des meilleurs. Tu sais, j'étais entourée de gens qui étaient à Radio-Canada depuis des années. Puis c'est ça. Donc j'ai eu la chance de participer à différents Jeux olympiques depuis. C'est ça, mon rôle d'analyste. J'ai fait tous les Jeux olympiques d'été depuis 2000. Donc mes premiers étaient à Sydney. Rien de moins. Et c'est ça. Donc en 98, je suis revenue à Montréal. Puis c'est ça. C'est ça. Mais tu as fait les derniers Jeux olympiques aussi, je crois, en tant qu'analyste. Vraiment. Oui, oui. C'était depuis Montréal. Je n'étais pas à Tokyo. Mais j'étais dans les bureaux avec l'équipe de Radio-Canada et de RDS. OK, super ça. Puis là, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton entreprise? Là, il y a un petit gap qui me manque. Là, tu as rencontré ton mari là-dedans. Oui, j'ai comme arrêté là. Ça, c'est ma vie avant, ma vie sportive, ma vie de volleyeuse qu'on parle. J'ai comme, c'est ça, ma vie avant et après, le volleyball et le vol à 5, évidemment. Bien, par la suite, j'ai rencontré un homme, un homme très, très sympathique que j'ai marié. Donc mon conjoint Yanny. Et quand on s'est rencontré, c'est drôle parce que je vous avais mentionné tout à l'heure que j'avais même écrit dans mon, en fait, dans mon livre de fin d'année, le yearbook. Tu sais, Rêves, c'était écrit parce que aux Jeux alympiques, être femme d'affaires. Puis, et donc, quand j'ai rencontré Yanny, tu sais, on discutait avec ça. Puis lui m'avait dit, un jour, je vais avoir mon entreprise. J'ai dit, bien, c'est parfait. Moi aussi, tu sais, fait que c'était comme ça, c'était sûr qu'on allait faire ça éventuellement. Et on s'est mariés en 2006. Et il m'apportait plein d'idées d'entreprise ou de business. Puis c'était toujours non, non, non. Mais lui, il était chef à ce moment-là? Non, pas du tout, en fait. Lui, il était originaire de la Grèce. Donc, il est déménagé au Canada pour moi. Lui, il travaillait pour les compagnies de croisière. OK. À l'époque, il était dans les systèmes informatiques, en fait. Mais son papa était chef cuisinier et il était chef pour Onassis à l'époque en Grèce. Donc, il était chef pour des gens très fortunés là-bas parce qu'il était tellement bon qu'il venait le chercher. Et donc, Yanny a appris beaucoup de son père puis a appris de sa maman qui cuisinait beaucoup à la maison. C'est les mamans grecques. Oui. C'était leur vie de prendre soin de leur famille et cuisiner puis toujours cuisiner des aliments non transformés. Et quand Yanny a déménagé ici, ça, c'est une chose qui l'avait tellement épatée qu'on mangeait beaucoup de cannes de conserve. Pas que moi, j'en mangeais tellement, mais quand on se promenait à l'épicerie, il voyait bien qu'il y en avait beaucoup dans les paniers des gens. Puis, il ne comprenait pas qu'on faisait ça. Je disais, bien, c'est parce qu'Yanny, on n'a pas le temps. Pas le temps. On n'a pas la maman à la maison qui cuisine puis on ne peut juste pas, c'est beaucoup trop de temps à faire ça. Oui. Puis, bien que moi, j'étais sensibilisée à la scène d'alimentation de par mon parcours athlétique ou athlète. Oui. Tu sais, quand lui partait parce qu'il a commencé à travailler pour une compagnie de télécommunication puis il partait parfois un mois, deux mois dans d'autres pays. Oui. Et quand il partait, j'avais mes deux petites filles. J'ai deux filles. J'étais jeune à l'époque. Puis, bien que j'étais sensibilisée à bien manger, je leur donnais parfois trop souvent des petites lasagnes congelées, des petits restos rapides. Tu sais, je n'avais pas un plan de cuisiner. Je travaillais. Puis, je m'arrachais un peu les cheveux puis je me sentais tellement mal de leur donner ça. Mais c'était comme plus fort que moi. Je n'avais pas l'énergie de commencer à cuisiner des repas trop élaborés. Oui. Surtout qu'à la maison, c'était surtout mon mari qui cuisinait. Puis, quand il partait, il était quasiment, tu sais, il avait quasiment peur de ce que j'allais leur donner. Des fois, il me congèle des petits trucs, mais là, ça le choquait un peu parce qu'il se disait, dès qu'on congèle, évidemment, on perd des nutriments. Des nutriments, oui. Et c'est ça. Puis là, on m'a dit ça, de fil en aiguille, on discutait puis on disait, oui, vraiment, là, ça prend quelque chose, une formule plus facile, tu sais, que ça arrive tout fait. Puis, j'ai juste à le mettre ensemble puis je le cuisine. Mais tu sais, quand l'idée, parce que lui, il était tellement brillant quand il cuisine, là, c'est tellement naturel, son affaire, là, qu'il ne mesure pas, il va vraiment par instinct. Puis, j'ai dit, je n'ai pas cet instinct-là, malheureusement. Et c'est ça. Ça fait que je disais, ce serait le fun qu'il y ait comme un genre de paquet, que ça arrive tout comme tout portionné. Puis qu'on dit, prépare-moi tout ça, là. Puis, on a comme fait, ah, bien, ça existe sûrement, tu sais. Et finalement, c'est ça. On a fait des recherches, on n'a rien trouvé. Puis, on a commencé à faire plus de brainstorming à l'entour de ça. Puis, il était parti comme un mois à cette époque-là. Ça fait qu'on a eu le temps de discuter puis de parler puis de réfléchir. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que l'idée est venue de ça. Donc, on a démarré à Évois à la 5, qui est un service de cinq repas prêts à cuisiner. Et on a ouvert notre première boutique à Vaudreuil. On s'est dit, on va le tester, on va voir ce que les gens en pensent et tout ça. Mais Yanni était tellement, mais tellement confiant que ça allait fonctionner. D'ailleurs, il y avait un plan d'affaires d'à peu près à 50 pages. Ces 50 pages, c'est assez exceptionnel. Il faut dire, là, je donne un coup de crédit à ce niveau-là parce que c'est un visionnaire. Lui, il avait tout écrit, il avait tout vu, c'était tout planifié. On allait avoir un centre de production, on allait franchiser le concept. Tout était là. Alors, ce qu'on a fait, c'était tout écrit. Encore là, je n'ai pas cette vision-là. Je le challengeais énormément parce que moi, j'avais peur que si ça ne fonctionne pas, on va perdre des sous-bourses pour investir tant dans du branding. Voyons donc. On s'est beaucoup, beaucoup challengés. Mais je pense que de mon parcours au niveau de la santé, mon parcours au niveau de l'aéroplan, de loyauté, j'ai géré des employés en masse. J'ai travaillé avec le syndicat. On avait énormément d'expériences, nous deux. Complétez bien. Oui, vraiment, vraiment. Et on est des gens très instinctifs. On travaille beaucoup avec l'instinct, avec où est-ce que notre cœur nous amène. Puis c'est ça, je pense que c'est de là qu'il est venu l'idée des voiles à cinq. C'est comme ça qu'on s'est rendu, ce qu'on est aujourd'hui, je crois. OK. Puis là, vous êtes rendu à combien de succursales actuellement? On n'est qu'à douze boutiques. On vient juste d'ouvrir notre douzième boutique à Lévis, à Québec. On est très excités de ça. C'est Annie et François et leurs trois belles-filles qui s'occupent de la boutique. Et c'est parti en flèche là-bas. Ça faisait longtemps que les gens de Québec nous demandaient une boutique dans cette région-là. Puis moi, j'ai de la parenté là-bas. Donc, ça peut être mieux que les autres ici veulent une boutique. Et oui, donc, ça va super bien. Puis on est bien contents. Donc, c'est tous des concepts de franchise finalement? On a douze boutiques. Sur les douze, je crois que j'en ai cinq. Et les autres, c'est des franchises. Mais ce n'est pas des franchises, tu sais, quelqu'un qui m'appelle puis que je ne connais pas puis qui n'ont jamais vu et voit la cinq puis qui veulent investir. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne du tout. Puis en tout cas, je vais dire ça maintenant. Mais ça se peut qu'un jour, en tout cas, espérons que ce sera le cas. Mais tu sais, je ne mets pas des annonces que je me cherche des franchises non plus. La façon qu'on fonctionne, c'est que ce n'est pas écrit nulle part. C'est que des gens tombent en amour avec le concept. Puis là, ils nous appellent puis ils veulent avoir leur propre boutique. Puis c'est comme ça que chacun des boutiques a pris forme. Puis la première question, c'est est-ce que vous êtes, tu sais, où est-ce que vous allez à quelle boutique? Puis s'ils me répondent qu'ils n'ont jamais essayé Voila 5, je dis bien rappelez-moi. Je m'excuse, mais c'est vraiment pas. Ça fait que c'est vraiment des gens qui sont vrais, des gens qui sont authentiques, des gens qui sont passionnés, qui sont là pour des bonnes raisons. Ça fait qu'on est très, très, très sélectifs. Puis on a souvent refusé des boutiques ou des gens justement parce qu'on n'avait pas la même ADN. Les mêmes valeurs et tout. Oui, exact. Très important. Oui, puis tu sais, on a toujours le même feedback quand les gens vont en boutique. C'est comme telle personne est extraordinaire, on est tellement bien servi. Puis peu importe la boutique, ça revient toujours. Donc, on est très fiers de la belle équipe derrière. Oui, c'est important ça. C'est votre image. Puis si on explique un petit peu plus le concept, donc ça vient tout dans des sacs différents. Donc, un sac par jour, je crois. Oui, donc le concept Voila 5, en gros, c'est un concept de repas prêt à cuisiner. Alors, on élabore le menu de la semaine et c'est cinq jours. On achète tous les ingrédients. On les portionne dans les sacs, séparés le A, B, C, D, E. Et vous avez vraiment tout dans votre sac. Et il y avait même une petite fiche recette qui correspond à la recette qui vient dans votre sac également. Puis on vous encourage de ranger votre sac tel quel au frigo. Alors, on arrive de travailler le soir, on ouvre le frigo, on sort le sac, que ce soit papa, maman ou une petite fille de 10 ans ou 12 ans qui sont capables de cuisiner. On sort la fiche recette. Puis il y a bien des gens qui appellent ça le petit sac surprise. Et dans ce sac-là, évidemment, vous avez votre viande, vos accompagnements. Tout est là, tout est portionné. Vous n'avez qu'à suivre les directives. Les instructions, OK. Environ une quarantaine de minutes, le repas est servi. OK. Mais c'est toujours bien balancé pour la semaine, que ce soit des repas équilibrés. Et pour nous, c'est extrêmement important que ce ne soit pas juste les riches qui puissent profiter de ça. Donc, on rend ça très abordable. Même qu'au début, souvent, ça nous coûtait plus cher notre semaine que ce qu'on la vendait. Mais on disait, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Les gens vont l'apprécier. Éventuellement, notre buying power va remporter le tout. Puis, donc, c'est ça. C'est extrêmement abordable. On parle en moyenne d'après 6 $ la portion de le repas. OK. Ce n'est vraiment pas dispendieux pour des aliments qui n'ont jamais été congelés avant. C'est des aliments frais de très, très grande qualité. Et aussi, on a toujours fait notre entreprise en fonction du client. Et moi, quand on a démarré, on s'est dit, est-ce qu'en tant que cliente, on aimerait ça avoir un abonnement? Non. Alors, il n'y a pas d'abonnement. Vous n'êtes pas obligé de commander à chaque semaine. Vous commandez vraiment quand vous diriez, puis quand le menu vous plaît, puis quand vous en avez besoin. OK. C'est génial. Puis, on est-tu obligé de commander 5 repas dans la semaine? Oui, parce que c'est vraiment le concept de 5 repas dans la semaine. Cependant, les gens, tu sais, des fois, ont parfois l'impression, bien non, je ne peux pas cuisiner 5 jours par semaine. Activité de soccer, activité de hockey. Je comprends très bien. J'ai deux filles athlètes. Mais nos viandes, puisqu'elles sont fraîches, bien, vous les congelez. Puis, vous pouvez étaler vos repas sur 10, 12, même mes parents le font sur 14 jours. Parce que les légumes sont extrêmement frais. Donc, ça se garde très bien. Alors, c'est un petit peu l'idée, là. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les 5, de cuisiner les 5 d'affilé. Il y a toujours le repas alternatif. Donc, vous pouvez changer un des 5 repas par le repas alternatif. Ou vous pouvez également changer vos viandes. Par exemple, vous ne mangez pas de poisson, on peut mettre du poulet à la place et des trucs comme ça. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Il doit y avoir plusieurs demandes avec toutes les sortes de régimes de nos jours. Oui, effectivement. Mais, tu sais, on ne change pas juste pour ça parce que ça change toujours, justement, les modes. Mais, tu sais, on fait le sang gluten, le sang lacto. Ça, c'est depuis le tout début. Mais, on reste quand même, tu sais, parce qu'on croit vraiment l'importance d'avoir une alimentation variée. Et l'objectif, c'est de manger le moins transformé possible. Et c'est ce que, voilà, ça nous aide beaucoup. Définitivement. Puis, vous avez des produits dérivés aussi, des huiles, des vinaigres, des choses comme ça? Oui, bien, on peut ajouter à notre commande, bon, des paniers de fruits, des paniers de légumes. Mais, en termes de produits Voila 5, oui, on a une huile d'olive dont on est très fière, qui est une des meilleures huiles d'olive au monde. On a gagné plusieurs prix. C'est une huile d'olive de la Grèce, Macaria Pera. On est le distributeur exclusif au Canada. Donc, évidemment, nous, on la vend sous la bannière et Voila 5. Mais, on est très reconnus pour, justement, cette huile-là, qui est extrêmement abordable également. Et, vous conservez votre bouteille. Puis, vous pouvez la remplir en boutique. Donc, c'est très écolo. Puis, c'est pratique parce qu'on la remplit avant de la chercher sa commande. Puis, nous, on croit beaucoup au bienfait de l'huile d'olive. Donc, la plupart de nos recettes demandent de l'huile d'olive. Alors, évidemment, c'est très, très santé. On a des vinaigres de grande qualité. On a un sirop d'érable également québécois. Puis, c'est ça. On rajoute quelques produits. On essaie de temps en temps d'ajouter des produits. On a des thés également. Mais, c'est toujours des produits de très grande qualité, mais très abordables encore. Pour ça, c'est une seule vinaigre. Génial, ça. Puis, ça provient d'où le nom? Et voilà. Le 5, c'est pour les 5 repas. Mais, voilà. Oui, bien, évidemment, ça, ça avait été en 2013, quand on a fondé la compagnie. C'était un sujet. Donc, on a réfléchi longtemps à savoir comment on allait nommer notre entreprise. Puis, je ne peux pas vous dire combien de temps ça a pris et combien de noms qu'on a nommé. Mais, ça a été, c'est ça. Le nom, le mot, il m'est sorti de la tête comme ça. Puis, j'ai dit, et voilà. En voulant dire que là. Oui, parce que, tu sais, tu arrives à la maison, puis là, tu te casses la tête. Qu'est-ce que je vais manger? Puis, je veux, ah, je cuisine. C'est mal, c'est pas bon. Je fais telle recette, ça marche pas. Puis, il manque tel ingrédient. Puis, tu sais, c'était comme, ah, et voilà. Tu sais, c'est comme, j'ai trouvé la solution. Fait que, c'est de là que il est venu le mot, et voilà. Puis, j'aimais bien avoir le petit mot français qui, en anglais, aussi, on l'utilise, où les anglophones peuvent comprendre également si ça voulait dire quoi. Puis, on a ajouté dans le branding un petit E qui ressemble à une lettre grecque. On l'a inventé, le look du E pour, justement, aller chercher le grec de Yanni. Puis, les accents, il y a la feuille d'olive. Tu sais, les gens, peut-être, ne le reconnaissent pas, mais c'est la forme d'une feuille d'un olivier. Oui. Et le 5, c'est ça, justement, vous l'avez trouvé, là, 5 repas vers 5 heures qu'on cuisine. C'est souvent 5 étapes. Ma fille, elle avait 5 ans, ou ma plus vieille, elle avait 5 ans à ce moment-là. Donc, le 5 revenait souvent. Puis, mon mari est né à 5, puis moi, je suis né à 25. Alors, ce chiffre-là était important pour nous. Puis, on s'est dit, ça va, tu sais, pour les médias sociaux aussi, ça prenait quelque chose qui allait ressortir juste avec, tu sais, on voit ça, puis on le reconnaît. Bien, oui. Il y a le 5, au bout, il y a une fourchette, puis à l'autre bout, il y a une cuillère, là. Oui, oui. Pour ceux qui ne voient pas en podcast le logo, là, vous pourrez aller le voir après ça, c'est le site Internet, là. Oui, ça, encore là, c'est mon mari qui est visionnaire, puis qui est très artistique, a beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de ses idées qui sont là-dedans aussi, là. Donc, on avait travaillé à l'époque, je vais les mentionner, le Tofu Box qui nous avait aidé à ce moment-là. Puis, il y a le troisième joueur avec le site Web. Donc, je pense que c'est une belle collaboration de tout le monde, mais c'est ça, mon mari en a beaucoup à dire dans ce contexte-là. Ah, dans ce contexte-là. Alors, vous avez vraiment une belle image. Quand on va sur le site Internet, on voit, là, vous avez des beaux sacs pour mettre vraiment les produits à l'intérieur, puis vous faites des articles promotionnels. Je pense que vous avez des petites clochettes, je crois, avec votre logo dessus pour dire que le souper, il est prêt aux enfants. Exactement, oui. Mais c'est ça, on est fiers de dire que depuis le tout début, nos sacs, on utilise des sacs réutilisables, on les vend d'ailleurs, là, avec le beau logo Évoila 5, effectivement. Mais, oui, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Puis, oui, le branding, c'est le fun parce que ça fait déjà huit ans, là, au mois de janvier. Puis encore, on se fait dire comment notre logo, il est beau, puis le machiné après huit ans, puis il est encore… Et voilà. Et voilà. Tu veux, je viens de dire « et voilà ». Oui, puis partout où on va, on entend « et voilà, et voilà ». C'est ça. C'est bien agréable. Ah, c'est super. Je prends toujours le temps dans mes podcasts pour faire une proposition d'article promotionnel qui est spécifiquement pensée pour mon client, qui va un peu démontrer ma créativité. Je trouve que ta clochette, c'est vraiment une idée originale. Je regardais un petit peu parce que j'ai été cliente quand j'étais à Vaudreuil, j'étais plus proche. Puis quand j'avais des jeunes enfants, là. Maintenant, je vis seule, c'est moins évident. Mais quand j'avais les petites fiches recettes, vous aviez un genre de petit porte-recette, je crois, en plastique, ça se peut? Oui, il y en a déjà eu un à l'époque. Il y en a déjà eu un, c'est ça. Je me rappelais de ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'utiliser aussi, qui peuvent ne pas avoir les fiches recettes, mais avoir les fiches en ligne. Est-ce que ça se peut? Oui, tout à fait. Vous avez le choix de prendre les fiches digitales ou les fiches papier ou les deux. Exact. OK, parfait. J'avais pensé à un genre de porte-cellulaire, porte-tablette qui fait en même temps un porte-fiche-recette, dans le fond, qui pourrait faire les trois. Parce que moi, c'est ça, je me rappelle que j'utilisais le petit porte-recette en plastique, mais tu sais, ce n'est pas assez pesant nécessairement pour mettre un iPad ou quoi que ce soit. Donc, j'aurais vu ça, quelque chose pour tenir mon cellulaire. Des fois, quand je regarde des recettes sur Pinterest ou quoi que ce soit, j'ai mon cellulaire ou ma tablette. Je suis tout pris avec ça. J'essaie de le faire tenir sur le bord du comptoir et tout. Oui, oui, oui. Je me disais, ça serait peut-être le fun. C'est une bonne idée. Tu fais ce métier-là et tu as fait ta compagnie depuis plusieurs années pour une raison. Tu en as des bonnes idées, toi. J'avais même eu la bonne idée d'un chapeau de chef. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Il me semble que je me sens chef quand je fais vos produits, quand je fais vos recettes. Ça peut être le fun. Un premier client qui vient pour la première fois, tu leur donnes un beau grand chapeau blanc de chef avec votre logo et voilà dessus. Puis, ils peuvent le réutiliser. Mets aux enfants aussi. Ça peut être le fun. C'est une autre belle idée, mais j'aime vraiment la première idée parce que oui, on donne un genre de petit trépied pour mettre les fiches recettes sur le trépied quand on cuisine pour faciliter. Puis, c'est un petit cadeau qu'on donne à chaque nouveau client. Pourquoi pas ne pas y mettre son logo à ce moment-là? C'est quand même une valeur ajoutée. Oui, mais de le faire justement plus rigide pour tenir l'iPad parce que là, les choses évoluent. Et voilà. Et voilà, je le dis, je ne sais pas combien de fois depuis le début. Vous avez vraiment un bon nom. C'est inconsciemment que tu dis. C'est génial. C'est ça. C'est trop drôle. Puis, je voulais aussi te poser la question, savoir c'était quoi ton plus grand défi actuellement dans ton entreprise? Actuellement, parce que dans le passé, je... Dans le passé, oui. Je ne sais pas pourquoi t'en donner plusieurs, mais actuellement, je pourrais dire, ça roule assez rondement. On a été très chanceux puis très... On a énormément planifié pour l'entreprise. Fait que, veux, veux pas, les choses vont bien puis on peut juste voir, mais il faut dire qu'il y a des heures et des heures et des heures de travail derrière ça. Mais je vous dirais que la chose qui, au début, c'était difficile parce que personne ne connaissait ça. Il fallait vraiment éduquer les gens pour expliquer c'est quoi. Et voilà cinq. Maintenant, tu sais, puis même quand on approche, tu sais, pour savoir quel genre de compagnie on se situe où, personne ne savait où nous mettre, où nous placer parce que ça n'existait pas. Alors, on était vraiment les pionniers. Puis ça, on est extrêmement fiers de dire que, tu sais, le prêt à cuisiner a été créé par Yanni et moi, puis au Québec, au Canada. Puis ça a commencé à Baudreuil-Dorion. Donc, on est très, très chanceux, très fiers et très contents qu'il est très... Voyons, je pourrais dire ça. On est très fiers des gens de Baudreuil aussi qui nous ont supportés là-dedans, tu sais, les gens de cette région-là. Donc, c'est ça qui était plus difficile au début. Puis aujourd'hui, bien, c'est de continuer à se démarquer. Puis, tu sais, quand on est là pour les bonnes raisons et on reste près de ses valeurs, puis on reste authentique, puis on se concentre sur ce que nous, on a à faire. Je pense que c'est vraiment... C'est ça la clé. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on continue à avoir du succès parce que tout ce qu'on fait, c'est toujours axé sur le client, sur l'équipe, sur le fait qu'on est là pour les bonnes raisons. Quand on a des choses d'extra, on redonne à la communauté, on ne jette rien. Tu sais, on est toujours là pour les autres, puis c'est une entreprise de cœur. Puis je pense que, tu sais, c'est ça les défis aujourd'hui, c'est de rester vrai à qui on est parce qu'il y a tellement, tu sais, de sources extérieures qui peuvent influencer, mais c'est important de rester très focussé. Puis je pense que c'est mon background d'athlète qui m'aide là-dedans, mais d'être focussé sur qui tu es, puis qui tu veux être, puis tu sais, de rester... En plein ça, oui. Vrai. Vrai, oui. En lien avec ses valeurs, c'est toujours important. Oui, vraiment. Puis pour terminer, on va terminer ça sur une note un petit peu concept travail-famille. Je pose tout le temps la question pour terminer. Je sais que tu as des enfants, ils ont vieilli avec le temps. Ils étaient plus jeunes à l'époque. Tu as une entreprise à gérer, un conjoint. Ça prend quoi pour réussir à gérer tout ça en affaires? Une constellation travail-famille. C'était quoi ton truc, toi, pour donner à nos auditeurs? Bien, moi, je crois énormément à l'équilibre. Et je pense que c'est ça le plus important dans la vie, justement. C'est l'équilibre. Pour vivre une vie équilibrée, il faut manger sainement. Donc, c'est la première chose. Parce que si tu n'as pas l'énergie nécessaire pour vivre ta vie pleinement, puis tu manges tout croche, bien, tu ne pourras pas vivre ta vie pleinement, justement. Une scène d'alimentation est toujours la fameuse sphère. Donc, c'est quoi qui est important pour toi? Pour moi, c'est la famille. C'est moi, être en forme. C'est le côté spirituel. Il faut vraiment décider c'est quoi. Puis s'assurer que chacune de ces sphères-là, on y porte autant d'attention. Puis de passer le moins de temps possible sur les médias sociaux ou devant la télévision. Parce que ça, ça peut générer beaucoup de temps. Avec le genre d'énergie. Oui. Mais l'équilibre, c'est le mot-clé. C'est l'équilibre d'aimer ce que l'on fait puis s'assurer qu'on ne passe pas trop de temps sur une des sphères qui est importante pour nous. Qu'on ne passe pas trop de temps au détriment de l'autre parce que l'équilibre va se perdre. Puis c'est là que ça commence à tout s'écrouler. S'écrouler, exactement. C'est super ça. Je ne prendrai pas plus de ton temps. Si vous voulez en savoir plus sur mon invité, je vous invite à aller visiter son site internet evoilacinque.com Puis comme ça, vous allez pouvoir voir un peu le branding, l'image qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Moi, je te remercie pour ton précieux temps. Ça a été génial. Merci beaucoup à toi, Karine. Puis evoilacinque, E-V-O-I-L-A, le chiffre 5.com. Puis, oui, venez nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de vous parler un peu plus de notre beau concept. Bon, bien, super. Je te remercie beaucoup. Puis je te souhaite de passer une excellente journée, Josée. Merci beaucoup, Karine. Salut. Ok, bye, là. Bye, bye. Alors, voilà, c'était tout pour la belle histoire de Josée avec E-Vo-I-L-A-5. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à aimer le podcast de Legos et compagnie sur la plateforme de votre choix. Je vous invite à suivre Promco sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, et vous abonner à l'infolette PromcoMag via le site internet promco.com. La semaine prochaine, c'est congé. C'est vu que c'est la période des fêtes, comme j'expliquais dans les autres podcasts, on est un petit peu trop occupés pour faire des podcasts à toutes les semaines, donc ça va être aux deux semaines. Alors, le prochain, ça va être le 7 décembre et je reçois Richard Dubois de Desjardins-Vaudreuil-Soulanges. Alors, merci encore pour votre écoute et passez une excellente semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.